Pour mieux comprendre le contexte passage évangélique d'aujourd'hui, nous devons parcourir à la fin du chapitre précédent du même évangile. Qui rencontre que Jésus a été chassé du temple parce qu'il avait dit qu'il est né avant Abraham ? C'est un blasphème parce que c'est contraire à la loi. Personne dans la société juive ne pouvait digérer une telle expression de Jésus au temple. Abraham est leur ancêtre qu'on pense qu'il a établi l'alliance avec Yahweh. Jésus avait dit que son origine était beaucoup plus ancienne qu'Abraham, bien qu'il n'ait que 30 ans. C'est dans ce contexte que les disciples de Jésus, voyant un aveugle nez, posent une question universelle à leur maître. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né avec lui ou ses parents ? Pouvons-nous contextualiser ces questions pour notre vie d'aujourd'hui ? Quelle est la cause ultime de souffrance dans le monde ? Peut-il s'agir de quelqu'un qui a soif de paix dans le monde ? Quel péché ai-je commis pour souffrir ainsi ? Peut-il s'agir de quelqu'un d'autre qui s'efforce de réussir dans sa vie ? Pourquoi moi, qui suis juste aux yeux de Dieu, je dois souffrir ? Qu'il s'agir d'un théiste qui offre tous les sacrifices pour plaire à Dieu ? Nous pouvons énumérer les questions sur les causes profondes de violence, de souffrance et de destruction dans ce monde. Il y a d'innombrables questions d'aveugle nez, sourd et mouillé et avec d'autres incurables malades que nous avons tout autour de nous. Ils vivent des vies misérables, maudissent leurs parents jusqu'à la fin de leur existence, et leur demandant pourquoi ils ne les ont pas éliminés étant enfants. D'autres vont jusqu'à mettre fin à leur vie parce qu'ils ne trouvent aucun sens à vivre avec des souffrances. Certains mouillent Dieu leur Créateur et leur société. C'est toujours par rapport à d'autres que la société considère les parfaits du monde. Il y a des degrés d'être dans ce monde, et nous sommes plus à l'aise lorsque certains sont plus vulnérables et opprimés que nous. Par conséquent, l'évangile d'aujourd'hui est pertinent pour chacun de nous, afin que nous puissions trouver nos histoires similaires à celles des aveugles nez. La société juive traditionnelle croyait souvent que la souffrance et la maladie étaient dues aux péchés des parents ou des grands-parents. Par exemple, nous prenons le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 29. Nous lisons, « En ce temps-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert, et ce sont les enfants qui en ont des dents rongées. » Dans les Lamentations, chapitre 5, verset 7. « Nos parents ont failli, et ils ne sont plus. C'est nous qui sommes chargés de leur perversité. » Nous avons quelques références bibliques supplémentaires pour affirmer la malédiction générationnelle due aux péchés de nos ancêtres. C'est en ce sens que les disciples de Jésus avaient demandé à leur maître de connaître la cause de chaque maladie, comme nous le ferions aujourd'hui, s'ils nous arrivaient de le rencontrer pendant notre voyage dans ce monde. Les souffrances sont omniprésentes, et souvent nous sommes obligés de penser que les souffrances, les guerres, la violence et les destructions sont des plans de Dieu. Nous pouvons nous appuyer aveuglement sur l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus dit, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Cette déclaration ne signifie pas que Dieu a aveuglé l'homme afin de pouvoir plus tard le guérir. Dieu prend ce qui s'est passé et le transforme en bien. Dieu est assez puissant pour prendre cette souffrance présente qui peut durer plusieurs années et l'utiliser comme fourrage pour créer une plus grande bénédiction. L'approche de Jésus est très impressionnante et simple envers ceux qui étaient venus pour la guérison. Il guérit certains juste avec un mot et d'autres avec une touche et d'autres ont préalablement prié et d'autres sont guéris à distance. Ce que nous avons ici est un autre exemple d'une rencontre très unique et personnelle avec Jésus-Christ. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de la veigle. Le lavage à l'eau n'affecterait pas la guérison des yeux de la veigle, mais c'est un acte d'obéissance comme lorsque Nama devait s'immerger cette fois dans la rivière et était guéri de la lèpre. Deuxième roi, chapitre 5, versets 10 à 15. La veigle née avait accepté de sortir de la malédiction générationnelle pour se laver les yeux afin de recevoir Jésus comme la lumière du monde. Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation. Si Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés propres, il ne nous condamnera certainement pas pour les péchés de nos parents. » La première lecture concerne l'anxion de David comme roi d'Israël. « Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. « Les jugements et les voies de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Par cette guérison, Jésus se manifeste comme le Dieu miséricordieux. Ensuite, les gens autour ont eu un débat sur l'identité de la veigle née qui a ensuite pu voir. Il n'a pas acquis beaucoup de connaissances de celui qu'il avait guéri, malgré qu'il y a fermé son identité. Certains d'entre eux ne pouvaient tout simplement pas croire qu'il était la même personne. Les pharisiens, hommes de la loi, prétendaient connaître Dieu et tout ce qui concernait la loi. Mais l'homme né avec lui, qui connaissait très peu la loi, avait rencontré Jésus dans sa simplicité. Il avait vécu un miracle que ses savants ne pouvaient réfuter. Jésus a dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » L'évangile, c'est Matthieu. Matthieu 11, verset 5. Ils ont ignoré son témoignage, celui de ses parents et de tous ceux qui le connaissaient depuis de nombreuses années. Cet homme né avec lui a réalisé que la restauration de sa vie était un miracle de Dieu. Jésus trouvait l'homme né avec lui et lui a offert réconfort, assurance et vie éternelle. L'homme ne connaissait pas l'identité de Jésus jusqu'à ce qu'il dise, « Jésus le Fils de l'homme. » Puis il a dit, « Seigneur, je crois. » C'est une confession convaincue. Ayant reçu la vie de Jésus, lumière du monde, il appartient désormais à la lumière qui est le Christ. C'est la lumière qui apporte une riche mensonge de toutes sortes de justice et de vérité. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 9. Le point culminant de notre réflexion est axé sur les paroles de Jésus aux pharisiens. C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient pas voient et ceux voyaient deviennent aveugles. L'amour accomplit la loi. Un peu d'amour dans chaque acte et chaque norme se traduit par des guérisons. Que ce soit physique ou spirituel. C'est un débat sur l'amour ou le droit. Jésus gagne l'aveugle né par l'amour afin qu'il soit convaincu de proclamer à jeûne que Jésus est le Seigneur. Le maudit devient béni. La race choisie devient maudite. Si nous restons seuls avec les lois, alors notre vie se termine comme des pharisiens ayant des yeux, mais incapables de voir en Jésus l'accomplissement de la loi qui est l'amour inconditionnel. L'amour nous permet d'accomplir toutes les lois. L'aveugle né a souffert à cause de la loi. L'amour de Jésus l'a libéré et il est devenu un messager du royaume de Dieu. La loi prescrit la violence pour la violence, la guerre pour la guerre, œil pour œil, la haine pour la haine, des blessures pour les blessures, les douleurs pour les douleurs. Le monde entier tourne tout autour de ces lois pour créer la peur, la méfiance et l'hostilité. Par conséquent, nous arrivons à une conclusion que le mal pour le mal est le droit d'être juste alors que saint François d'Assise a eu une autre perception de la loi des souffrances dans le monde. Je voudrais conclure notre réflexion par cette belle prière qui propose quelques actes pour accomplir certaines lois dans l'univers. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, j'émette l'amour. Là où est l'offense, que j'émette le pardon. Là où est la discorde, que j'émette l'union. Là où est l'erreur, que j'émette la vérité. Là où est le doute, que j'émette la foi. Là où est le désespoir, j'émette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que j'émette la lumière. Là où est la tristesse, que j'émette la joie. Oh Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé qu'à consoler, à être compris, à comprendre, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternité. Amen.